Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule Cockpit. Et aujourd'hui, on continue sur la thématique des signaux avec les signaleurs. Alors, les signaleurs, tu ne vas pas en trouver systématiquement, mais c'est du personnel au sol qui, sur certaines plateformes ou dans certaines conditions, si par exemple, tu as un grand nombre d'activités lors d'un meeting aérien, eh bien, elles vont guider les pilotes grâce à des mouvements. Ainsi, un signaleur, eh bien, il peut t'indiquer de continuer en te conformant à ces indications. Il peut aussi te demander de se placer devant lui ou de te diriger vers un signaleur autre. Le signaleur, il va également pouvoir te demander d'avancer, virer à gauche ou de virer à droite et de te demander de t'arrêter. Il met les bras en croix au-dessus de la tête. Enfin, il va pouvoir te demander de serrer les freins s'il ferme le point ou de desserrer les freins si, au contraire, il passe du point fermé à la main ouverte. Il va pouvoir également te demander de démarrer les moteurs. Alors là, il va faire des rotations avec sa main droite. Et si tu es équipé de plusieurs moteurs, eh bien, avec sa main gauche, il va t'indiquer le numéro du moteur à démarrer. Ensuite, il peut aussi te demander de les couper, donc de couper les moteurs. Il va pouvoir te donner des indications pour les cales aussi, t'indiquer si les cales sont mises ou si les cales sont enlevées. Il va pouvoir également te demander de ralentir et t'indiquer que tout va bien. On va retrouver aussi des signaux spécifiques à certains types d'aéronefs, comme des signaux spécifiques aux hélicoptères. Ainsi, il va pouvoir demander à l'hélicoptère de rester en stationnaire, d'atterrir, de translater vers la gauche ou de translater vers la droite, de descendre et de monter. Le pilote, lui, peut également communiquer avec le signaleur en réalisant aussi quelques mouvements. Il peut ainsi indiquer que les freins sont serrés ou desserrés. Il peut aussi demander d'enlever les cales ou de les mettre. Et enfin, il peut indiquer également que les moteurs sont prêts à être démarrés. Ici aussi, s'il a plusieurs moteurs, il indiquera le numéro du moteur prêt à être démarré. A bientôt sur Cockpit ! Sous-titrage ST' 501